Hey, salut, je suis Cécile Labrune et j'ai un grand plaisir à te reconnecter à ta véritable nature, à connecter à ton intuition et révéler tes dons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lydia Bosson pour parler d'aromathérapie, de pouvoir, de l'âme des plantes. Bonjour Cécile ! Bonjour ! Vous avez créé du coup une école ? Oui, on a créé avec mon mari Philippe une école qui s'appelle Ushaveda. C'est une école holistique, on enseigne l'aromathérapie, la phytothérapie, nutrition, Ayurveda. En fait, le but est que les personnes puissent se former, ils peuvent devenir des praticiens d'Ayurveda, ils peuvent devenir des naturopathes, etc. Et il y a aussi des cours de développement personnel, la pentanalogie, les marches sur le feu, la méditation, ce genre de choses. Wow ! Donc, on est au total, on a une vingtaine de chargées de cours. La particularité qu'on a en Suisse, en fait, c'est que certaines branches de médecine naturelle, elles sont dans la constitution de base de médecine. Ça a été voté par le peuple il y a quelques années en arrière. Et c'est vrai que dans notre école, selon le cursus que vous choisissez, c'est toujours un module RALIS participant qui peut faire qu'un module, c'est une maman qui veut juste soigner ses enfants différemment. Elle va peut-être faire un ou deux modules d'aromathérapie. Elle ne va pas faire une formation complète. Mais ça veut dire que les gens qui aboutissent, qui passent les examens et tout, ils ont après vraiment un diplôme qui peut être reconnu par la Confédération Suisse. Donc, officiel, réhabilité pour les thérapies naturelles aussi. C'est ça aussi qu'il faut s'imaginer parce que jusqu'à peu de temps, tout ce qui était thérapie naturelle, c'était peut-être toléré, mais ce n'est pas officiellement reconnu. Comme en France, l'aromathérapie, effectivement, n'est pas reconnu. Non, mais la majorité des pays, ce n'est pas que l'aromathérapie, on dirait beaucoup, beaucoup de thérapies dites naturelles, en fait, on peut le dire comme ça. C'est vrai que nous, mon mari faisait partie du comité de l'initiative pour réhabiliter justement ces branches de médecine. Et là, c'était la volonté du peuple que ça soit réhabilité. C'est au-delà des… On n'est pas juste toléré. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va être petit à petit intégré dans les hôpitaux, etc. Donc, il y a du progrès. Maintenant, il faut dire que par les temps actuels qui courent, on a par le moment le sentiment que tout ce qu'on s'est battu pendant 30 ans, ça paraît un peu être affaibli parce qu'avec toutes ces consignations, etc., c'est ça qui est un peu tragique aussi, en fait. Mais bon, restons optimistes, restons… On se dira que les meilleurs temps arriveront. Et puis voilà. Oui, ok. J'ai lu ton livre et on va dire que c'est mon livre de chevet sur les huiles essentielles. Alors, tu vas être surpris… Enfin, surpris… Il y a un nouveau qui est en gestation, mais en fait qui est en train d'être accouché, on peut le dire comme ça. Il va apparaître en France, ce sera le 15 octobre. Voilà. Donc, il va être sur les… Oui, sur les points de vente le 15 octobre. Ok. Il va parler de quoi, alors, ce nouveau livre ? C'est un très grand livre. Il a 680 pages, donc, pavé. C'est « Guérir avec l'aromathérapie », c'est le titre. C'est un peu l'aromathérapie énergétique, mais poussé plus loin, si on peut le dire. Parce que ce que j'ai pu… Bon, l'aromathérapie énergétique, il a apparu, il a été édité en 2004, d'accord ? Et en enseignant depuis fort longtemps maintenant, ça veut dire… Mais ce que j'ai pu observer très souvent, c'est la théorie du chakra, les gens la maîtrisent relativement rapidement, parce que ça veut dire une fois qu'on a mémorisé des principes de base, des chakras, ça devient quelque chose d'évident, et puis c'est pas… C'est ok, en fait, par la suite, dans ce sens-là. Par contre, la grande difficulté, et souvent quand les gens, ils sont face à un trouble, à une pathologie, de traduire énergétiquement ce que ça signifie est beaucoup plus difficile. Dire, ok, vous avez en face de vous quelqu'un avec l'hypertension, avec tel et tel profil psychologique, énergétiquement, c'est où que je dois commencer, en fait. C'est où la base ? Et donc, le nouveau livre va surtout parler… Donc, je ne sais pas combien… Je pense qu'il y a 500 pathologies répertoriées, avec des recettes, mais surtout, ça m'a pris passer 5 ans pour l'écrire, mais surtout pour… J'ai récolté énormément de témoignages sur le terrain, ça veut dire vraiment des personnes qui ont guéri avec, justement, grâce aux huiles essentielles, et l'approche énergétique des huiles essentielles. Donc, beaucoup, beaucoup de témoignages. Oui, il est… Je me réjouis qu'il soit dehors, comme ça, je peux m'occuper d'autre chose. Oui, c'est sûr. C'est vraiment ça, oui. Comment tu définirais, justement, l'aromathérapie énergétique ? Ça veut dire une huile essentielle, tu peux la définir selon sa biochimie, ses composants. Ça, c'est une part. L'aromathérapie énergétique prend plus l'aspect aussi, en fait, des… On prend en considération, justement, d'autres informations de la plante que juste sa biochimie. On peut le dire comme ça. Moi, je me suis beaucoup… En fait, j'étais très formatée par l'Ayurveda. C'est pour ça aussi que je parle de chakras, etc. Parce que c'est une grande partie de ma formation inclut, en fait, cette approche. Mais ce n'est pas que l'Ayurveda. Il y a aussi la médecine chinoise. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais on approche, ça veut dire… Ce n'est pas parce que deux plantes, disons, des biochimies similaires qui vont forcément avoir exactement les mêmes propriétés, les mêmes indications. Il y a la signature de la plante qui rentre en ligne de compte. Il y a où elle pousse, dans quel climat, dans quelles circonstances. Est-ce que ça vient de l'altitude ? Est-ce que ça vient de la plaine ? Est-ce qu'elle a pu absorber beaucoup de lumière de soleil ? Ou est-ce que c'est une plante comme… Je donne un exemple, le sapin de Sibérie. C'est un arbre qui survit à moins 50 degrés. Qu'est-ce qu'il nous enseigne, en fait, cet arbre ? Ça veut dire qui va survivre à moins 50 degrés et qu'il reste robuste et fort, en fait, dans ce sens-là. Donc, c'est vrai qu'il y a des fois des gens qui sont tout enthousiastes d'entendre parler d'aromathérapie énergétique, subtile et émotionnelle, etc. Mais ça demande beaucoup plus d'études, en quelque sorte, que juste mémoriser quelques composants biochimiques. Et alors, du coup, quand tu parles d'énergie, est-ce que tu parles de, justement, te connecter à toi, ta propre intuition pour aller… Alors, c'est un grand sujet, l'intuition. Ça veut dire… Mais vraiment, je dirais un grand sujet parce que souvent, ce que nous, on appelle aussi intuition, passe par des filtres. Alors, je ne sais pas. Tu vois, par exemple, tu prends quelqu'un qui a été violé dans un champ de lavande, je ne pense pas que l'odeur de lavande va être calmant pour cette personne. Or, qu'il a des composants très sédatifs. Et nous, on va dire intuitivement, « Ah non, c'est huile essentielle, mais si. » Mais peut-être que cette personne, elle a même oublié qu'il y a eu ce traumatisme dans ce champ de lavande. Et elle va dire, « Non, c'est une plante qui va exciter. » Parce qu'en fait, sa mémoire, ce qu'on appelle en Ayurveda, le samskara, en fait, nos mémoires sont formatées par nos expériences. Et nous, après, on dit, c'est mon intuition. Mais pour que je puisse vraiment être connectée à ma vérité, à mon essence, je suis plus que convaincue que les huiles essentielles vont nous aider à arriver à ça. Mais d'autre part, ça veut dire, tant que je n'ai pas enlevé mes couches et mes filtres, ou que je suis au moins consciente de mes couches et de mes filtres, je ne peux pas, je ne suis pas apte à vraiment être connectée à cette intuition. Tout à fait, oui. Si je donne un autre exemple, je ne sais pas, tu t'imagines, tu es dans un supermarché et tu vois quelqu'un qui regarde d'une manière un peu comme ça, elle est devant une étagère, elle prend un chocolat, elle le met dans son sac à main. La première réaction qu'on a, c'est une voleuse. Si tu viens d'une planète où le vol n'existe pas, tu vas dire que c'est quelqu'un qui a mis quelque chose dans son sac. Tout à fait, oui. Par rapport au conditionnement qu'on peut avoir. Exactement. Et ce conditionnement, j'ai un doute qu'on soit à 100% conscient de notre conditionnement. On est peut-être conscient d'une toute petite partie de ce conditionnement. C'est pour ça, l'intuition, c'est magnifique. Je me dis que si tu arrives vraiment à la pureté de l'intuition, c'est un chemin parce qu'on est tellement conditionné. C'est sûr. Comment tu as pu faire le lien du coup entre des huiles essentielles et le lien avec les chakras et justement après au niveau énergétique par rapport aux maladies ? C'est une histoire, c'était un processus. Ce n'était pas que d'un coup, un jour, je dis que c'est ça. Mais j'ai d'abord en fait suivi pas mal de cours d'huiles essentielles. À l'époque, vous imaginez, en 91, le marché n'était pas aussi réceptif qu'aujourd'hui, dans tout ce qui était approche un peu hors cadre, on peut le dire, aujourd'hui, il y a un grand marché là-dedans. À l'époque, c'était très rare. J'avais suivi d'abord des cours d'huiles essentielles dans l'école française hyper cartésienne, rationnelle, qui était très utile, qui était très bien, qui en fait, ça satisfait bien le besoin intellectuel qu'on peut avoir pour savoir, OK, pourquoi une huile essentielle peut être bactéricide, pourquoi elle peut être anti-inflammatoire, OK. Donc, de ce côté-là, je pense que l'école française reste la meilleure école dans l'absolu. Ça veut dire que c'est vraiment, si on se tient au fait, à un espèce pragmatique et qu'on reste dans les aspects physiques, il n'y a rien à redire, d'accord ? Après, j'ai fait des cours dans des écoles anglo-saxons où c'était plutôt bien-être, massage, le sens olfactif, ce genre de choses, un peu plus émotionnelles aussi. L'école française était plus dirigée par des hommes, donc c'était vraiment fait comme ça. Les écoles anglaises de l'époque étaient plus dirigées par des femmes qui étaient plus au niveau massage. Il y avait plus un aspect sensuel, on pourrait dire, un peu plus cosmétique, un peu plus psycho-émotionnel. Ce qui concernait quelques écoles allemandes, alors là, c'était carrément les auteurismes purs. Tu mets trois gouttes dans un brûle-parfum et puis ça t'amène au nirvana et au fait, je ne sais pas où, dans les anges. Donc, je dirais dans les trois approches, il y avait des choses intéressantes, mais je t'ai resté sur ma faim dans les trois écoles, on peut dire comme ça. Pour moi, la grande révélation était, comme je disais, c'était l'Ayurveda et la façon dont l'Ayurveda communique avec la plante et approche la plante et étudie la plante. Le grand déclencheur, on peut le dire, c'est qu'à un moment donné, un de mes professeurs avait dit, ce n'est pas par hasard que dans ton jardin, il y a une plante qui pousse, c'est que certainement, elle te sert à quelque chose au niveau de ta guérison. Donc, je me suis arrivée à la conclusion que ce n'est pas par hasard que l'univers, d'un coup, nous servait sur un plateau autant d'huiles essentielles différentes. Parce que c'est quand curieux que c'est le dernier demi-siècle qu'on a commencé à distiller comme des plantes. Avant, je dirais, oui, la lavande, c'est une tradition très ancienne en Provence. Les Bulgares, depuis très longtemps, distillent de la rose. Mais c'est resté quelque chose de très, comment dire, la distillation de plantes, c'était quelque chose de... De restreint à quelque part. De très restreint à quelque part. Alors, pourquoi d'un coup, il y a cet engouement et que l'univers nous envoie tant d'huiles essentielles et de variétés, huiles essentielles. Et c'est ça qui m'a poussée, en quelque sorte, à dire, tiens, il y a quelque chose à faire avec ça. Et donc, c'était aussi, en étudiant l'Ayurveda, d'arriver au truc, dire, OK, on a tant de centres énergétiques, il y a sept centres gouverneurs. Et si j'arrive à hormoniser ces sept centres gouverneurs, en fait, à quelque part, c'est la clé pour arriver à l'équilibre, à la santé parfaite, etc. Donc, voilà, du fil en aiguille, c'est un peu un processus qui a quand même duré un peu de temps. Ce n'était pas quelque chose qui avait mûri du jour au lendemain. Et sur cette conclusion, ça veut dire, il y avait certaines choses qui semblaient évidentes. C'est clair qu'un vétiver qui est distribué avec des racines jusqu'à deux mètres sur le sol, ça veut dire, le message est relativement clair qui va enraciner. Et c'est vrai qu'on le respire, avec cette odeur terreuse, etc. C'est relativement facile. Après, il y a des autres plantes qu'il faut creuser un peu plus. Donc, j'ai beaucoup collaboré depuis le début avec différents thérapeutes, médecins, etc. Et en recoltant les expériences, les observations, on peut dire, mon approche n'est pas une approche qu'on veut intellectuelle et scientifique, mais c'est plus une approche d'observation. D'accord? Je n'ai souvent pas des preuves scientifiques, mais j'ai des statistiques. Oui, donc ça fait quand même des preuves scientifiques. Voilà. Non, les statistiques ne rentrent pas dans les preuves scientifiques. C'est juste une évidence. Et si on vient dans le temps présent, on a eu quand même, et on a quand même pu observer à quel point les huiles essentielles peuvent protéger contre le COVID et à quel point elles peuvent être curatives. on a eu des cas très graves de COVID, en fait, qu'on a pu sauver, vraiment. Donc, je ne peux pas le dire autrement. Mais c'est vraiment, on peut dire, tout ce que j'écris, que j'enseigne juste, c'est vraiment plus l'observation. Observation pratique, justement, comme tu disais tout à l'heure, avec le retour de patients. et de thérapeute. Du coup, en fait, tu fais le lien beaucoup avec la physiologie de la plante, son histoire, son lieu de vie. Ça dépend. Je veux dire, chaque plante est différente. Chaque plante va passer le message différemment aussi. Et des fois, c'est vraiment des éléments qui déclencheurs qu'on ne s'y attend pas forcément. C'est peut-être la plante même qui va te rendre attentif à certaines choses. Voilà, je cite le vétivert parce que ça, c'est quelque chose de relativement facile. Après, il y a des plantes qui ne sont pas aussi faciles à décoder, dans le sens, et aussi moins connues. On a, par exemple, une plante qui s'appelle le capmé, qui est une rute à C de l'Afrique du Sud, qui est large. De nouveau, la biochimie peut être aussi très utile dans certains cas. Quand j'ai vu le gaz chromatogramme, c'est un des gaz chromatogrammes le plus complexe que j'ai vu au niveau des terpènes, qui sont des composants qui vont stimuler la lymphe et la circulation sanguine, qui ont un effet souvent aussi stimulant sur le foie et le pancréas. Je trouvais son parfum plaisant, intéressant, et j'ai eu une véritable révélation quand il m'est arrivé à moi personnellement quelque chose. dans le sens que j'ai eu un problème sous une orteille que je devais enlever et puis j'étais dans une permanence. Et le médecin, malheureusement, ce qu'il a fait, il a touché une artériole et un nerf. Douleur et épouvantable. Et dans ce drame-là, deux jours après, je donnais un cours en Italie, j'avais 200 personnes, je ne pouvais pas annuler, mais je ne marchais plus. Je ne pouvais même pas poser. Et aux urgences, c'était assez comique parce que j'arrive aux urgences où je suis dans un très grand hôpital à Lausanne et la doctoresse qui m'a accueillie elle me dit « Ah, c'est vous la Lydia Bosson ? Alors bon, je ne peux pas prendre des antibiotiques ? » Elle a tout compris. Pour le faire court, aucun anti-inflammatoire ou anti-douleur ne faisait rien ne faisait effet, c'était juste une douleur atroce. et je n'arrivais pas à poser du tout. Et la seule chose que je pensais, c'est que deux jours après, je devais être en Italie. Du fil en aiguille vers trois heures du matin, enfin, je puis rentrer à la maison après maintes négociations parce qu'à l'hôpital je vais prendre des soins. Et j'arrive à la maison et je commence à prendre par voie interne des huiles essentielles que je pense à copier. Il y avait le capnée et je prends. Et en cinq minutes, je dormis comme un bébé. Plus aucune douleur, plus rien. Je pars en Italie avec mes différentes huiles essentielles. Toujours un peu, je ne peux pas 100% rétablir, mais au moins que je pouvais être debout et je pouvais un peu marcher. Et je prends ces huiles essentielles avec et je prenais en fait une goutte à peu près toutes les heures ou deux heures pendant que je donnais le cours. Et qu'est-ce qui m'arrive ? Quand je pris le flacon au but à pommée, j'ai le compte-gouttes qui part avec mais je n'ai pas vu et au lieu de prendre une goutte, j'ai avalé le flacon. Ce n'était pas bien. Ce n'est pas une huile essentielle qui ne va pas vous donner. Seulement, le problème, c'est que le lendemain, je n'avais plus de 4 mètres. J'avais toutes les autres huiles essentielles et la douleur est revenue. Donc, avec une expérience comme ça, c'est clair que vous commencez à travailler plus dessus. Vous allez l'examiner davantage. Vous allez le proposer aussi dans certains... J'ai parlé avec un médecin qui lui, je sais qu'il avait 2-3 cas avec des ulcères variqueux qui sont extrêmement difficiles à traiter. Ils ont commencé à introduire cette huile essentielle. Ils ont aussi des résultats. De fil en aiguille, on observe aussi des fois par rapport à un aspect physique et on dit OK, quelle psychologie est derrière qu'on voit que l'huile essentielle devient efficace ? Donc, les plantes nous guident en fait. C'est aussi simple que ça. J'aimerais rebondir justement sur ce fait que tu es pris d'un coup toute l'huile essentielle. Est-ce qu'il y a des contre-indications par rapport aux huiles essentielles ? Parce qu'on... Bien sûr, il y en a plein. Oui. Mais c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut être formé en fait. J'insiste beaucoup là-dessus parce que il y a des huiles essentielles qui sont neurotoxiques et abortives. Il y a des huiles essentielles. Un remède aussi puissant que l'huile essentielle ne peut pas pas avoir de contre-indications. C'est comme partout dans tous les remèdes. Des fois, sa puissance fait aussi que c'est son ombre en même temps. Ça veut dire les 7 tonnes, on a besoin d'eux pour en fait lisser la peau, pour en fait dissoudre la graisse. En même temps, si ce genre de substance se promène dans le cerveau, c'est hyper dangereux. ça peut vraiment donner carrément des crises d'épilepsie et autres. Nous avons les phénols qui sont des vrais guérillas contre les bactéries mais qui peuvent être hypatotoxiques, qui peuvent être éutérotoniques, qui peuvent être abortifs, qui peuvent être hyper irritants au niveau de la peau. Il y a d'autres huiles essentielles qui sont pleines de lumière et qui sont magnifiques au niveau cardiovasculaire mais qui peuvent être photosensibilisants. Ça veut dire que vous pouvez choper des mauvaises, des vilaines tâches quand vous vous exposez au soleil, etc. Et puis bon, là je vous donne juste les contre-indications grossières. En fait, on peut le dire comme ça. Il y a beaucoup d'autres. Il y a un impact hormonal, il n'y a pas même des aspects énergétiques. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas confiance, on ne va pas lui donner encore des choses qui vont l'exciter encore plus et qui vont le faire volatiliser encore plus. Oui, je pense que la connaissance est hyper importante. Donc un livre, c'est clair, il peut donner beaucoup d'indications. Pour quelqu'un qui travaille avec, je conseille quand même de faire des cours. Déjà pour l'expérience parce que ce qu'on voit dans nos cours, c'est l'expérience. Ça veut dire que chaque participant va avoir ses expériences avec les huiles essentielles. C'est vraiment ça, oui. C'est exceptionnel avec les actions, c'est pour pouvoir les sourire, les grimaces, les gens s'endorment. Ah oui. C'est exceptionnel avec, on en voit par exemple en ligne, on en voit ça, c'est des huiles de suite. Il y a des huiles essentielles qui sentent. C'est toujours très rigolo de voir les différentes réactions parce que chaque être humain est différent, donc chaque fois des réactions sont différentes. Il y a des révélations. Il y en a qui pleurent. Il y a un peu de tout. C'est vraiment très, c'est une révélation. C'est très différent d'être seul avec son livre dans son coin et faire des expériences qu'être dans un groupe et observer aussi les autres. C'est-à-dire, OK, moi, je déteste cette odeur, mais d'autres, ils trouvent ça transcendantale. Après, les méditations. Et les méditations, là, j'ai eu, moi, j'ai donné un cours ce week-end, j'ai eu des participants qu'Alexandre a eu au cours l'année passée. Après une méditation avec l'huile essentielle de nard, apparemment, elle a arrêté de manger la viande. C'était juste après la méditation avec le nard qu'elle s'est dit je ne peux plus manger un animal. Et depuis, elle n'a plus, oui, Katharina, elle n'a plus mangé de viande. Non seulement elle n'a plus mangé de viande, mais elle a arrêté son travail pour se lancer dans une autre carrière. Oui, comme vous. Oui, c'est ça. Moi, j'ai découvert les huiles essentielles effectivement en olfaction lors d'un voyage auprès d'un thérapeute. D'ailleurs, c'est comme ça que je vous ai connus et effectivement, oui, c'est très révélateur et il y a certaines huiles qu'on déteste au premier abord mais qui ont des messages je trouve quand même intéressants. Intéressants. C'est ce qu'on dit. Si tu n'aimes pas, il faut chercher pourquoi. Et du coup, je vais toujours rebondir. C'est cool, ça s'enchaîne. Super bien. Pourquoi ? Pourquoi la voie olfactive pour vous ? Selon vous ? La voie olfactive selon l'ayurvéda est liée au premier chakra. Déjà un. Et ça veut dire donc tout ce qui est olfaction va directement en fait travers son petit premier chakra. C'est au niveau vision ayurvédique de la chose qui veut dire aussi ça nous connecte directement à notre essence à la terre en quelque sorte. alors ce qui se passe au niveau quand vous respirez une odeur en fait, ça passe ça va directement dans le système limbique et le système limbique c'est un peu notre banque de données de toutes nos expériences de toutes nos nos émotions en fait de tout tout ce qui se décide j'aime, j'aime pas. tout est enregistré dans le système limbique donc vu que le message olfactif va directement dans le système limbique de toute façon il y a toujours un impact au niveau psycho-émotionnel c'est inévitable c'est comme ça on aime ou on n'aime pas mais ça a un impact au niveau psycho-émotionnel et sur notre banque de données des expériences ça va peut-être changer les banques des données l'expérience olfactif va influencer notre façon de penser et notre façon de sentir et sentir les choses ça va vachement justement avoir le flair et se reconnecter effectivement à soi et à son intuition même si on a dit tout à l'heure qu'il y avait les conditionnements mais c'est aussi pour moi l'olfaction c'est vrai qu'il y a cette histoire avec la madeleine de Proust et tout à l'heure on parlait d'odeur et ça nous ramène aussi à des souvenirs pourquoi pas des choses qu'on peut avoir oubliées la mémoire olfactive c'est la mémoire la plus ancienne et la plus présente en même temps on ne voit jamais le subconscient n'oublie pas une odeur donc il y a vraiment ça nous reconnecte en fait une odeur nous reconnecte directement dans l'état émotionnel de l'expérience j'ai une dernière question à vous poser ça serait quoi les huiles essentielles indispensables à avoir dans sa trousse familiale c'est peut-être une question la personnalité par exemple moi je suis assez maladroit en cuisine ah j'ai pas entendu le cystic oui ok la dynifère c'est un un némostatique c'est un coup de saignement ah ok donc maladroit coupure en cuisine voilà coupure après il y a la myrrhe qui désinfecte la lavande aspic je dirais tout ce qui est piqûres brûlures piqûres roustiques piqûres d'abeilles brûlures ça enlève tout de suite la sensation de brûlure et en même temps c'est un exception ça veut dire c'est vraiment un rébendonsoil à la lavande aspic c'est aussi un tonique mental ça donne de l'énergie je metterais aussi un digestif moi dans les digestifs mon préféré reste la cardamome mais c'est pas la moins chère mais c'est bien le coriandre ou la coriandre pour ceux qui sont très peu et le basilic ça dépend du profil c'est ça de nouveau si vous êtes un profil plus bata vous allez plutôt aller pour peut-être du basilic si vous êtes un profil vite énervé vite agité et plutôt tendance aux brûlures ça sera de la coriandre et la cannelle non ça serait trop possible parce qu'en fait la cannelle c'est fort ça va augmenter l'agressivité la cannelle c'est rouge par contre c'est vrai que si c'est quelqu'un qui a besoin d'aller de l'avant ou prendre le taureau par les cornes on dit la cannelle est l'idéal il faut faire attention à chaque personnalité c'est pour ça c'est chacun à aller voir pour idéal ça dépend du silage là les circonstances ça veut dire vous avez des bébés à bas âge vous n'allez pas avoir la même trousse de secours vous êtes un jeune couple en voyage de nance vous n'allez pas avoir la même trousse de secours et vieux retraités avec des rhumatismes chouette ok mais on peut l'adapter à chaque fois c'est ça qui est incroyable tu peux cibler même la trousse de secours c'est parfait c'est tout le temps de ton âge c'est ça c'est problématique c'est justement en ciblant en faisant des anamnèses un peu précises que ce soit ayurvédique ou en MTC enfin médecine traditionnelle chinoise ou etc ou plein d'autres techniques ça permet justement d'être encore plus efficace dans ce qu'on propose on va s'adapter c'est un peu un esprit saint dans un corps sain en fait c'est en fait on va pas soigner que le corps on va aussi on va pas soigner que le corps si l'esprit va pas pour les bébés on peut utiliser certaines huiles essentielles parce qu'il y a tout un truc justement autour de ça et qu'on peut utiliser ce qui est normal c'est parce qu'en fait on peut si on fait n'importe quoi on peut faire des dégâts ça c'est pour être conscient il y a plein d'huiles essentielles qui n'ont aucun danger on pourrait prendre 10 litres par interne parce que ça ce ne sera pas très agréable au niveau gustatif mais ça ne va pas faire des effets nocifs donc par exemple il y en a une typique pour les bébés c'est la camomille romaine camomille noble si on peut la trouver c'est chamomille nobile désolé pour mon latin et en fait ça c'est la camomille romaine en fait on a un antidouleur mais aussi un antistress en même temps donc par exemple du coup c'est ça qu'on va autant le mettre pour les maux de ventre les coliques que pour les poussées dentaires et là vraiment on a un peu un tout terrain on va bien sûr prendre la fleur d'oranger nérolique qui est très aussi pour aider à faire dodo et qui est très antiseptique voilà et donc on peut aussi le mettre pour les otites par exemple parce qu'il faut prendre les otites en bas et puis on met une ironie derrière ça va baisser la fièvre et baisser l'otique très rapidement et les huiles essentielles pour le quotidien et là voilà c'est ça je dirais pour quelqu'un qui n'a aucune idée et qui veut juste s'initier je l'ai écrit tellement je n'ai pas beaucoup corrigé mais tu as fait la préface aussi j'ai fait la préface voilà non mais il y a de tout ça veut dire de vergeture aux grossesses il y a les verrues les rhumes des foins rignites règles douloureuses donc les bobos du quotidien c'est vrai qu'on peut faire plein de choses de manière non invasive ouais mais bon j'insiste quand même un peu il faut conseiller les cours parce que oui alors bien sûr parce que là ça veut dire ça change vraiment la donne dans le sens que j'ai quand même pu voir une grande différence avec parce que j'ai des fois côté dans d'autres cours des participants ça faisait des cours de plein d'analogies ou de méditation chez nous et puis eux ils fréquentaient les personnes qui avaient fait les cours d'aromathérapie donc ils posaient toutes les questions ils utilisaient un peu les huiles essentielles par ci et par là et puis d'un coup peut-être un jour ils décident de faire un cours d'aroma et là ça fait vraiment un shift si on peut le dire comme ça parce que c'est très différent de passer deux jours à respirer des huiles essentielles à intégrer cette connaissance que de le pratiquer seul dans son cours dans ce cours j'ai autant des thérapeutes des médecins des pharmaciens que des mères au foyer qui veulent juste soigner leur bambin en fait l'échange des participants en plus au-delà du prof ça apporte plein de clés parce que ah moi j'ai fait ça ça a bien marché puis l'autre elle répond ça et en fait la richesse d'une formation c'est pas le prof c'est le groupe et le prof et vraiment en fait j'ai remarqué que même la mère au foyer qui a soigné je sais pas la clé de son ado comme ça elle va l'expliquer à la thérapeute qu'en fait ah mais j'ai une patiente qui a de l'acné etc génial et c'est vraiment le partage des expériences qui fait la richesse de la formation mais justement en plus c'est sympa parce que dans nos cours on a toujours des profils très différents dans les cours de base en tout cas après c'est vrai que dans les cours avancés ceux qui font des examens ça va être plus quand même des thérapeutes ou des profils de la santé en général on est dans une nouvelle dynamique on peut le dire par les temps qui courent parce qu'on est dans beaucoup de paradoxes en ce moment-là sur le plan international on peut le dire comme ça et sans rentrer dans les polémiques les plus diverses mais il y a quand même un aspect qui existe c'est juste un fait l'énergie de la terre vibratoirement augmente et c'est très difficile à gérer pour chaque individu ce changement d'énergie ça veut dire bon les personnes qui sont peut-être un peu plus préparées qui ont peut-être plus un approche et qui ont l'habitude peut-être de travailler avec des énergies peuvent aller bien mais des personnes qui autrement ça peut bousculer beaucoup 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 et par les temps actuels ce qui se passe c'est vrai qu'on a développé beaucoup mes participants de cours qui m'ont un peu incité à ça donc on a développé une gamme de produits pour aller un peu au-delà c'est connu donc on a on a fait une gamme de produits qui s'appelle tourière ça veut dire en sanscrit au-delà et donc on a fait un coffret avec des mélanges pour chaque chakra on a fait un mélange anti-covid qu'on appelle pas anti-covid évidemment qu'on appelle ananda qui veut dire joie absolue on a un mélange en fait pour drainer les toxines et tous les effets secondaires qu'on peut avoir avec ce traitement violent qu'il y a en ce moment qui s'appelle durga je ne sais pas si vous connaissez un peu l'hindouisme je suis présente au yoga aussi voilà durga qui va enlever les énergies négatives et donc c'est des mélanges d'huiles essentielles qu'on charge aussi avec les mantras justement les mantras les yantras les minéraux donc c'est tout à fait une autre comment il faut dire c'est une approche nouvelle qu'on a commencé à introduire l'année passée et en tout cas les feedbacks ils sont je suis très très touchée personnellement je veux dire parce que je l'ai fait un peu sous pression de mes élèves mes étudiants et mais les expériences qui ont été faites elles sont vraiment ça me réchauffe le corps c'est magnifique donc on va on va élargir ça maintenant c'est vraiment ce qu'on a besoin je pense les temps qui actuel ont besoin tous les esprits les plus bienveillants possible pour pour qu'on puisse surmonter tout ça quelle est ta vision toi par rapport justement à cette médecine naturelle et ton désir en fait au travers de de l'ayurveda des huiles essentielles moi je crois personnellement beaucoup à la médecine intégrative je suis pas j'aime pas le clivage j'aime pas devoir choisir son camp alors c'est des choses que j'y crois pas beaucoup par contre où je suis convaincue c'est que l'intellect est trop limité pour comprendre l'ampleur en fait de certaines intuitions dans le corps et l'esprit je ne pense pas qu'on arrive à analyser et à faire des conclusions juste de manière intellectuelle sur des choses qui n'ont pas été assez expérimentées sur le terrain qu'on n'a pas pu observer de manière assez vaste les conséquences je peux le dire comme ça j'ai à quelque part vraiment le souhait et le rêve de s'éveiller à quelque part et qu'on puisse laisser ça derrière comme un cauchemar et je pense que tout a certainement une raison d'être d'une manière ou d'autre et si c'est la fin de notre planète c'est la fin de notre planète c'est pas là le problème mais je souhaiterais quand même que tant que cette planète existe qu'on puisse contribuer en fait c'est une boîte de synergie pour les sept chakras magnifique et bien sûr j'ai déjà parlé aussi de les thérapeutes qui l'utilisent elles sont très fans on a des super retours on est vraiment épatées par rapport aux expériences qu'ils font avec et des fois des choses complètement incroyables en fait j'ai une de mes chargées de cours hier qui me racontait elle a un mari qui est très cartésien et c'est pas toujours facile c'était prof d'Ayurveda d'être marié avec quelqu'un qui est très cartésien qui essaye de faire de son mieux pour pouvoir accepter mais il reste cartésien voilà et elle avait diffusé la synergie du septième chakra qui s'appelle transcendance d'ailleurs puis elle a juste diffusé au salon elle voulait voir ce que ça faisait et apparemment il est rentré du travail et puis il s'est assis et puis sans me faire exprès il s'est juste assis il a fermé les yeux et puis je n'ai plus été là on est partie on est partie on rigole bien donc là il y a une huile pour chaque chakra est-ce qu'il y a des méthodes il y a des ah j'entends plus chaque chakra oui vous choisissez un des sept chakras je ne sais pas j'allais dire le deuxième comme ça le deuxième du tac au tac le passion c'est bon parce qu'il y a la bouteille passion et on a fait une petite brochure ah oui bien sûr là vous voyez passion pour quelle explication il y a toutes les huiles qu'il y a dedans là vous voyez on a pas mal ok c'est une synergie et ensuite bien sûr on donne toutes les clés de guérison possibles d'accord et bien sûr alors on s'est modernisé on a mis un QR code avec des vidéos et ça en fait vous pouvez trouver si vous mettez Didier Besson Chakra sur Youtube vous retrouvez toutes les vidéos sur chaque chakra donc on a fait une vidéo de 20 minutes j'avais demandé 5 minutes à ma mère sur chaque chakra donc il y a cette vidéo une par chakra puis elle explique aussi les déséquilibres des chakras c'est possible au-delà de l'huile et c'est vrai qu'on a vraiment des retours mais genre ça donne envie très encourageant j'ai dit la boîte je vous remercie merci à vous Cécile merci 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 beaucoup au plaisir tu souhaites savoir pourquoi t'es fait révéler tes dons et vivre une vie extraordinaire je t'invite à prendre un appel avec moi ou une personne de mon équipe on se dit à très bientôt get so miserable and I can't tell